C'est devant les étudiants de l'université catholique de Louvain qu'Emmanuel Macron a débattu aux côtés du Premier ministre belge pour sa deuxième journée dans le Royaume. Parmi les sujets abordés, l'Europe de la défense. Je pense que c'est un ciment, parce que quand on regarde la mission première d'un État, d'une structure politique, c'est de protéger ses concitoyens. Et on ne pourra pas avoir une Europe forte, plus souveraine, plus unie, si lorsqu'il y a un risque vital dans un endroit de l'Europe, on dit je ne sais plus vous protéger, je dois faire appel à d'autres. Le président français a répondu aux critiques qui l'accusent de réduire le débat des élections européennes à un vote entre les démocrates et les nationalistes. Pour Emmanuel Macron, la victoire des démagogues en mai prochain ne relève pas de la fiction, c'est un scénario possible. A la sortie, les étudiants semblaient satisfaits de ce débat. Un débat intéressant, mais un peu pauvre en termes de confrontation. Il y avait finalement peu d'idées dissidentes. On a eu aussi des interventions assez diplomatiques et puis des interventions vraiment qui questionnaient sur certains sujets bien précis, transition écologique, etc. Donc c'était très varié et c'était vraiment ça qui a fait que l'événement était très très riche, je trouve. Je retiens en tout cas qu'aujourd'hui on a vu que beaucoup de jeunes étaient encore intéressés par la chose européenne, que beaucoup de jeunes croyaient dans le projet européen. Donc cette idée-là n'est pas morte et qu'il faut le souligner davantage parce que souvent c'est les côtés moins reluisants qu'on montre.